Sunday Night Productions Rudi Mollard, grimpeur, 14 participations sur les grands tours, porteur du maillot rouge sur la Vuelta 2022. Mais connaissez-vous vraiment Rudi Mollard ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Au travers de la série Face à Face, proposée par Groupama, cela fait maintenant plus de 6 semaines que nous découvrons les personnalités des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Et aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre du discret Rudi Mollard. Patrick Chassé est allé à sa rencontre, on découvre son portrait tout de suite et on en parle juste après pour en débriefer ensemble. C'est parti ! Il y a un mélange de méfiance et de timidité chez ce garçon. Deux traits de caractère que vous percevez immédiatement dans son regard quand il vous voit arriver. Rudi Mollard est un garçon discret, mais d'abord avec lui-même. Ce qui évidemment nous donne quelques craintes au moment d'entamer cet entretien. Mais avant les mots, il y a les actes qui, au fil des saisons, nous ont permis de mieux comprendre sa personnalité. Quand on est capable d'aller chercher le maillot de leader sur la Vuelta, comme il l'a fait l'an passé, 12 mois après cette grosse chute qu'il avait contraint à l'abandon, sur cette même épreuve et au bout d'une patiente convalescence, avec l'objectif tenace de retrouver son meilleur niveau, alors oui, oui, forcément, ce retour sous les projecteurs force le respect. Rudi Mollard est obnubilé par son métier, par les sacrifices qu'il impose, par la rigueur de l'entraînement, et pourtant, vous allez aussi découvrir qu'il n'y a pas que le vélo qui compte dans sa vie. Allez, la nouvelle attaque de Rudi Mollard, c'est bien joué ! Il va aller au cou, c'est tout droit. Être seul avec mon vélo, faire des kilomètres et regarder le paysage, ça me suffit. L'ancien coureur de l'équipe Kofilis, qui appartient à la formation Groupama MDJ depuis deux ans maintenant, Rudi Mollard dans le final. Allez, je fais le sprint ! C'est quasiment gagné pour Rudi Mollard, et ce serait une belle récompense pour ce coureur offensif, et nouvelle victoire française sur Paris-Lys, avec Rudi Mollard qui va s'imposer ici à Vos ! Bonjour Rudi Mollard. Bonjour. Sur le tour de Lombardie, tu as refermé ta saison 2022, avec une belle huitième place, ta meilleure place d'ailleurs, sur un monument des classiques. Est-ce que ta motivation est toujours intacte à 33 ans ? Oui, ma motivation est toujours intacte, et je dirais même qu'elle s'accentue au fil des années. Oui, un certain recul aussi sur mon sport, sur mon métier. On va dire que depuis mes débuts pros, mentalement j'étais déjà conditionné à un plan de carrière. Enfin, à l'époque, on nous disait toujours de ne pas en faire trop, bien se reposer. Et c'est vrai que j'ai commencé avec très peu de volume d'entraînement, et beaucoup de phases de récupération, et ça m'a valu une progression plutôt lente, mais assez linéaire. Et tous les ans, je me fixais une petite marge de volume en plus, et j'arrive encore à l'atteindre aujourd'hui, et à augmenter ce volume-là après plus de 10 ans pros. Donc, peut-être aussi ça joue, parce que mentalement, depuis mes débuts, j'étais conditionné à aller sur cette pente ascendante. Alors, pardon pour la brutalité, mais est-ce qu'à 33 ans, on peut encore progresser ? J'avais moins l'impression que non, c'était plus possible. Oui, bien sûr. Chaque année, j'ai progressé. Et l'an passé, également, je pense que j'ai effectué ma meilleure saison, d'un point de vue résultat, et d'un point de vue watt, mesurable, enfin, ce qui est chiffrable au niveau de nous, en interne, notre performance. J'ai pu battre encore la majorité de mes records sur toutes les durées, que ce soit court ou long. Donc, oui, la preuve, après plus de 10 ans de carrière, on peut encore progresser. Mais comment tu en es arrivé à faire du vélo ? Tout simplement, je viens d'une famille, quand même, de vélo. Mon père a fait une belle carrière en amateur. Et mon grand-père, du côté de ma mère, a également fait une carrière. Donc, je venais... Georges Bonnefond. Georges Bonnefond, oui, dans le Beaujolais, à Villefranche. C'est une belle famille de vélo. Donc, j'étais plutôt conditionné dès petit. Et puis, j'allais voir mon père sur les courses le dimanche. Donc, forcément, on a un peu une admiration envers ses parents quand on est petit. Et j'ai voulu faire la même chose. Et j'ai eu mon premier vélo à l'âge de 12 ans. Et c'est venu crescendo. Après, mon père m'a toujours préservé. Il ne fallait jamais faire trop d'entraînement, trop de compétition. J'ai toujours été un peu sur la retenue. Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis venu au vélo. Alors, j'ai fait quelques recherches dans le passé. On retrouve des traces de la famille Mollard du côté de Villefranche-sur-Saône. C'est au nord de Lyon. À Embrun, également, dans les Hautes-Alpes, où tu étais, je crois, en sport-études. Et puis, aujourd'hui, tu vis à Vence, donc dans l'arrière-pays niçois. En fait, on a l'impression que tu es un peu partout chez toi. En tout cas, dans ce quart sud-est de la France. Oui, c'est un peu ça. C'est quoi ? C'est les aléas de la vie familiale ? Oui, exactement. Et puis, mon destin aussi que j'ai pris en main à l'âge de 14 ans, en quittant ma famille pour aller à Barcelonette, faire un métier sportif de la montagne, ski-études. Et puis, j'ai appris un truc en préparant cet entretien. Champion du monde, junior. Mais alors, dans quel sport ? Oui, exactement. J'avais gagné le mondial en junior dans la discipline du triathlon des neiges. C'est course à pied, VTT, ski-fond, les trois sports dans la neige. Oui, ça, ça doit être physique aussi, quand même. Alors qu'on court aussi dans la neige. Oui, exactement. C'est damé, donc il ne faut pas qu'il y ait neigé la veille, sinon c'est terrible. J'avais fait un championnat de France où il y avait neigé trois jours avant. Voilà, c'était une catastrophe. Mais si c'est bien damé, on arrive à trouver des sensations. Si le terrain est dur, même le VTT, on gonfle très peu les pneus. On n'a pas de pneus clous, c'est interdit. Mais en dégonflant bien les pneus, on arrive quand même à avancer sur une neige bien damée. C'est vrai que c'est une discipline vraiment très physique. Je faisais ça l'hiver pour préparer un peu la saison de vélo. C'est vrai que le VTT, c'était presque le sport où j'étais le moins performant. J'étais au championnat du monde, c'est là où j'ai fait le moins bon temps. C'était en VTT parce que je ne roulais pas l'hiver. Donc, c'était vraiment dur. Mes courses à pied et ski de fond, j'avais bien attrapé et j'avais pu gagner le championnat du monde. Donc, c'était vraiment une belle journée ce jour-là. J'ai toujours été passionné de montagne, passionné de ski. J'avais pour objectif de pourquoi pas devenir moniteur de ski. Je n'avais pas le talent en ski alpin pour espérer une carrière. Je ne venais pas de la montagne. J'étais plutôt citadin, comme on appelle ça dans le ski, quand on ne vient pas d'une station de ski. Donc, c'était compliqué. Donc, petit à petit, je me suis orienté sur le ski l'hiver. Et puis, l'été, comme j'adorais le vélo, je faisais du vélo. Mais c'est vrai que j'ai un destin un peu particulier dans le sens où, en junior et en espoir, je ne faisais pas du tout de vélo l'hiver. Mon passage au CCETUP et notamment ma rencontre avec Julien Pinault à ce moment-là a été le tournant de ma carrière. Jusqu'à maintenant, je reprenais l'entraînement février, mars. Espoir 1, je crois que j'ai repris en mars. Espoir 2, février. Espoir 3, je suis parti tout l'hiver en mode sac à dos en Australie. Donc, sans vélo et je suis rentré fin janvier, début février. Donc, j'ai commencé le vélo quand je suis rentré. Et quand je suis passé au CCETUP en espoir 4, Julien a repris un peu mon passé au niveau de l'entraînement. Et il m'a dit, ben là, il va falloir rouler en mois de décembre. Le vélo, ça se passe l'hiver. Après, peut-être que j'ai perdu aussi du temps chez les jeunes. Après, c'est mon chemin, c'est mon destin. C'est comme ça aussi que je me suis formé, que je m'y suis retrouvé aussi. Parce que mentalement, j'avais une certaine fraîcheur aussi tout au long de l'année. Et ça me permet aujourd'hui d'aimer mon sport, d'aimer mon métier, de ne jamais être lassé. Et même quand j'arrive en fin de saison, que ce soit en septembre ou mois d'octobre, j'arrive sur les dernières courses de la saison, sur les classiques italiennes, j'ai toujours la même motivation. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se transforme en force. Il est sorti, il va gagner. Allez mec, allez ! Putain, il va gagner, ce serait fait. Allez mec, allez ! Allez ! Il va gagner. Non, tourne-toi. C'est bon. Allez, mec. Allez, mec, allez ! C'est long. Allez mon, Rudy, allez ! Allez ! Allez ! Allez, Rudy ! Attends, attends, attends ! Yes ! Yes ! Yes ! Tiens, mec ! Oh, c'est trop doux, ça ! Oh, c'est trop doux, ça ! Oh, c'est trop doux, ça ! Oh, c'est le rêve à la maison ! Oh, oh ! À la maison, mec ! On montre ! Bah, la vie, c'est pas la vie ! Oh, putain ! Oh ! Oh ! Monsieur le maître, pas de réaction maintenant, pas de réaction maintenant à faire ! Carrière, on le rappelle sa deuxième victoire, un professionnel qui en est à peu aujourd'hui ! Il est là, il est devant vous ! Applaudissements, s'il vous plaît, pour Rudy Mollard ! Alors, baroudeur, c'est un terme que le monde du vélo a adopté pour les coureurs qui ont le goût de l'échapper ! Mais au sens premier du terme, dans la vie, toi, on peut dire quand même que tu es un baroudeur ! C'est vrai, tu as un côté roots, sac à dos, tu aimes sillonner notre belle planète, et d'ailleurs souvent très loin ! J'ai toujours eu cette envie-là de découvrir le monde, et je pense que le déclic, ça a été mon voyage en Australie, quand j'avais 20 ans, en sac à dos, je suis parti 3 mois, vraiment à l'aventure, je ne savais pas où j'allais dormir dès la première nuit ! Et ça m'a vraiment formé, on va dire que ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a fait un bond en avant dans ma vie, sur l'ouverture d'esprit, ma façon de voir le monde ! Et donc là, pour cette idée ? Moi j'ai fait très classique, j'ai fait la Thaïlande, et dès que je vais en voyage, j'essaye de faire des cours de cuisine, j'essaye aussi souvent de loger dans les Guest House, qui sont plus sympas que les grandes chaînes hôtelières, et j'essaye de me fondre un peu à la vie locale, donc c'est sûr que je ne vais pas manger un steak frites quand je suis en vacances, c'est certain ! Mon équilibre personnel, c'est vrai que j'aime bien avoir une alimentation équilibrée, et si je peux aller chercher des saveurs et des choses que je ne mange pas tous les jours en vacances, je vais en profiter ! Et le but c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans son esprit, et plus on mange équilibré ou sain, ça permet rapidement de se sentir en bonne santé, donc c'est quelque chose aussi que je recherche ! On a beaucoup parlé de l'Asie, mais il n'y a pas que l'Asie ! Oui bien sûr, bien sûr, comme l'Afrique ! Quand on se retrouve deux mois à la maison, on gamberge, et on a eu le projet avec une amie de créer une école de vélo au Kenya, et on s'est servi de ce confinement-là et de notre temps libre pour essayer de baser un projet assez fou au début, mais qui finalement a été réalisable et qui se passe super bien ! L'association s'appelle Fun Ghana, on avait d'abord dans un premier temps, enfin je dis on, mais c'est surtout une copine Nathalie Fabreau qui s'en occupe, mais j'ai essayé de l'aider surtout dans la communication, et j'ai essayé d'apporter un financement pour aider les enfants là-bas sur place dans une école au Kenya, et on avait commencé par toutes les mesures d'hygiène, faire un puits pour l'eau potable, pas d'eau potable, des sanitaires pour les enfants, il n'y en avait pas, une cantine pour qu'ils puissent manger le midi, des fournitures scolaires, etc. Toutes les bases au niveau de l'hygiène, et puis une fois que tout ça a été créé, on s'est dit bah pourquoi pas leur proposer une activité extrascolaire, parce qu'ils n'avaient rien du tout, et là-bas ils ne connaissent pas le vélo, beaucoup d'enfants n'ont jamais vu un vélo de leur vie, et on s'est dit bah allez feu, on essaye de créer une petite piste de 300-400 mètres à l'extérieur de l'école, trouver des vélos, trouver un coach pour former, pour faire des petits jeux d'adresse, des petites courses, et ça a super bien marché, le projet a vraiment emballé tout le monde, donc c'est super sympa, j'arrive à récupérer souvent des vidéos, il y a une association sur place Simba4Kids qui nous aide beaucoup, et j'espère y aller vraiment prochainement là-bas, là c'était un peu compliqué ces dernières années avec le Covid sur place, et j'espère y aller là dès la fin d'année pour mon prochain voyage. Alors au début je rappelais ta chute sur la Vuelta en 2021, et je me souviens deux ou trois jours après tu es à l'hôpital, et tu réponds à une interview sur Eurosport, et en t'écoutant on a un peu l'impression qu'à tes yeux finalement c'est pas très grave, un pneumothorax, non mais faut le savoir c'est pas une blessure bénigne, et au final tu resteras pratiquement deux mois, deux mois sans remonter sur un vélo, est-ce que tout de suite tu avais réalisé en donnant cette interview que tu allais rester si longtemps inactif ? Non sur le coup, d'ailleurs quand j'arrivais à l'hôpital je regardais déjà les billets d'avion pour rentrer le lendemain, sauf qu'après le scanner on m'a tout de suite dit, là c'est un peu plus grave que prévu, oublie, tu vas rester quelques jours ici, et c'est vrai que plus les jours passaient plus j'avais mal, et là j'ai compris quand même que c'était assez sérieux, après j'essayais de rester quand même optimiste, je voulais pas non plus montrer que c'était grave, donc voilà j'essayais quand même de relativiser la situation, mais c'est vrai qu'au fond de moi des fois ça a pas été facile, mais quand j'ai pu me relever et faire les remarcher à peu près correctement le cinquième jour, je me suis dit allez une fois à la maison, tu vas bien te reposer, et puis si tu prends le temps de pas revenir trop vite, tu pourras revenir, j'étais pas non plus dans le coma ou à l'hôpital pendant plusieurs semaines, la situation était quand même plutôt gérable donc j'ai voulu plutôt garder le côté optimiste que dramatiser la situation. Oui, c'est vrai que dans le vélo on voit quand même souvent, souvent, en tout cas dans le sport professionnel, parce que vous êtes souvent sur un vélo aussi, on voit souvent quand même des accidents qui font peur, est-ce que la peur fait partie justement de votre métier ? Oui bien sûr, on a tout le temps peur, dans le final d'une course, fait qu'on est tous coude à coude à 60 km heure, oui on a peur, on a peur de tomber, les descentes où il faut prendre des risques pour pas se faire distancer, on a peur, j'ai des amis qui font de la moto GP, ils me disent les grands malades c'est vous, c'est pas nous, nous sur notre moto il y a l'airbag, on glisse, on se fait pas mal, et c'est vous les grands malades à 70 km heure avec un bout de lycra sur le dos, vous si vous tombez c'est… Pourquoi finalement dans le vélo on est aussi peu protégé ? Bah justement des fois je me pose la question, aujourd'hui avec les avancées technologiques, pourquoi on n'a pas, ne serait-ce qu'un cuissard un petit peu renforcé sur les hanches, plutôt que d'être plumé de partout ? Je pense qu'il y aurait peut-être des technologies à apporter dans le vélo, certes il y a le côté aéro, il y a le côté poids qu'il faut optimiser, etc. Mais c'est vrai que niveau équipement on a vraiment rien, et à mon avis il y a à travailler là-dessus pour les années futures. Parler de soi c'est difficile, comme on est en train de le faire là ? Oui et non, c'est vrai qu'on ne le fait pas tous les jours, la vie que je vis aujourd'hui je l'adore, et revenir un petit peu en arrière sur les différentes émotions et notre destin, je suis content et fier de mon parcours, c'est vrai que j'ai la vie dont j'ai rêvé petit, je fais le sport que j'aime, ma copine aussi m'annonce, il fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, on passe des moments extraordinaires ensemble, chaque journée je la vis à 100%, voilà j'aime ce que je fais et je pense que c'est le principal, sinon la vie on arrive à avoir un certain degré de bonheur chaque jour, et d'aimer ce qu'on fait, d'aimer la vie, le reste ça suit et tant que ça dure comme ça, je s'y mets. Vivons sans regret, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, merci puis bonne chance pour la suite, merci Rudy Mollard. Merci Patrick pour cet échange avec Rudy Mollard, alors c'est vrai que quand on écoute cet épisode et qu'on pense à la vie d'un cycliste professionnel, on est loin de s'imaginer d'avoir une vie de baroudeur, et très clairement Rudy Mollard il a ce côté un petit peu baroudeur dans la vie, avec ses voyages sac à dos, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup comme ça de cyclistes professionnels, qui dès qu'ils en ont l'occasion prennent leurs sacs à dos, leurs baskets et partent à l'aventure ? J'ai l'impression en tout cas que c'est une mentalité qui tente à se multiplier, non avant dans le passé c'était pas forcément ce que l'on voyait, mais il faut dire que partir sac à dos, bon c'était pas forcément les grands sportifs qui partaient sac à dos comme ça, faire de l'autostop à la porte d'Orléans pour les parisiens, c'est pas tout à fait l'image qu'on avait, mais Rudy Mollard c'est un peu ça quand même, comme il se décrit, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, bon le sportif, méticuleux etc, la diététique, enfin bref on sent qu'il a intégré tout ça, et puis d'un autre côté il y a le côté un peu fleur bleue, je sais pas dans les années 70 on l'aurait bien vu un peu hippie sur les bords. C'est totalement paradoxal justement, il y a cette approche quand il parle de son métier qui est vraiment une approche, il est très introverti, très prudent dans l'approche, probablement très stratégique, tout est calculé, et à l'opposé dans sa vie privée, dès qu'il peut, sac à dos, il parle de son voyage en Australie, sac à dos à l'aventure, où il savait pas où il allait dormir le soir, c'est totalement deux choses à l'opposé. Si ce n'est quand même que dans les deux cas, on sent ce besoin d'introspection, de méditation presque. Voilà, il y a un petit côté je trouve un peu mystique chez lui, qui ressort quoi. Alors, c'est parce qu'il est aussi confronté à des réalités, on a déjà évoqué ça peut-être pour d'autres, il a besoin de s'évader. Mais lui, il le fait au sens propre, c'est-à-dire qu'il va réellement prendre son sac à dos et partir, voilà, pour se ressourcer, pour peut-être justement oublier la difficulté de son métier. Bon ben voilà, il faut respecter ça. C'est quand même quelque chose, alors ça dénote, c'est pas habituel, c'est vrai, c'est presque, j'imagine un Marc Madure gardant ça en levant un petit peu le sourcil et en se disant est-ce bien raisonnable tout ça, mais il s'est construit comme ça. Il le dit, la troisième année espoir, il part en Australie sac à dos. Non, un jeune en troisième année espoir en général, il pense qu'il y a une chose, un truc obsessionnel, c'est le contrat qu'il doit signer. Et puis là aussi, on retrouve un trait de caractère, je dirais, avec d'autres coureurs de l'équipe Groupama FDJ, c'est justement cette envie de partage, d'aider. Et notamment, Rudy, il est très investi dans le partage, dans l'associatif avec l'association qu'il a au Kenya, qui s'appelle Fungana. Est-ce que vous étiez informé de cela ? Alors oui, parce que j'avais vu effectivement qu'il en parlait déjà, je crois que c'était dans la presse quotidienne régionale. Alors c'est intéressant, c'est qu'il a eu besoin de faire ça. au moment du confinement. C'est-à-dire que là, bon, pour tout le monde, mais aussi pour les sportifs, ça a été une période un peu où il fallait gérer quoi. Garder à la fois ce statut de sportif de haut niveau, tout en étant contraint. Et lui, il avait besoin justement, pour pas gamberger probablement, bref, parce qu'il y avait sûrement une proposition, il le dit, c'est pas son idée au départ, mais il adhère à ce projet, qui correspond un petit peu à ses valeurs. Ben voilà, il a mis, ça veut dire que dès qu'un sportif de haut niveau a un peu de temps disponible, là, c'est un temps contraint, mais c'est quand même une réalité. Eh bien, il va quand même, là aussi, d'une certaine façon optimiser ce qu'il a au plus fond de lui-même, ses valeurs, pour faire quelque chose de concret. Oui, ça c'est pas mal. La transmission, oui, effectivement. Et puis, quelque chose que l'on a appris à Marc Madiot, c'était assez drôle dans l'échange qu'on a avec lui, c'est ce titre de Rudy Mollard, de champion du monde de triathlon des neiges. Vous étiez informé de ça ? Ben, pareil, c'est en préparant cet entretien que j'ai découvert ça. Au début, déjà, moi, le triathlon des neiges, je ne connais pas, mais en même temps, on n'est pas tout à fait la région. Cours sa pied, VTT, ski de fond. Oui. C'est incroyable. Ben, c'est incroyable. Et puis, ce qui est incroyable, encore une fois, c'est qu'ils découvrent ça, finalement, sur le tard. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que souvent, les jeunes, d'une manière générale, je fais une grosse généralité, ont une passion. Le foot, le vélo aussi, pourquoi pas, bref. Une passion souvent exclusive. Et là, au fil des témoignages que l'on a pu recueillir, on se rend compte que leurs parents anciens sportifs souvent ne les incitent pas forcément à faire le sport qu'ils ont pratiqué seulement, mais à s'ouvrir à d'autres choses. Et là, on a encore un exemple avec, effectivement, Rudy Mollard, qui lui-même, bon, la région s'y prête, il est du sud-est, donc il y a les montagnes, mais il va faire du ski. Il ne fait pas le ski alpin où on se laisse descendre. Non, non, non. Il fait quand même le truc compliqué, ski de fond. Et puis, en plus, derrière, il rajoute le triathlon, qui est le truc encore plus dément. Il va falloir courir dans la neige. Non, mais essayer de courir dans la neige, c'est un peu comme courir dans le sable. Enfin, c'est pire pour moi, parce qu'on ne glisse pas dans le sable. Mais en plus, bon, le ski de fond et le VTT sur la neige. Et lui, il raconte ça de façon très ludique. Très naturel. Comme s'il n'y avait rien d'exceptionnel quelque part. Non, rien d'exceptionnel. Et il le fait à un certain niveau. Il est quand même en sport-études pour faire ça. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à sacrifier ses loisirs, parce que sport-études, il faut rappeler quand même, c'est les études et le sport. Il ne reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Moi, je trouve que c'est un beau parcours. En tout cas, c'est exigeant et ça dénote d'une vraie capacité physique qu'il a. Et je trouve que ça fait bien le lien avec le côté sportif parce que Rudy Mollard, c'est 10 ans de progression. C'est-à-dire qu'il ne cesse de progresser. Il le dit très bien, d'ailleurs, dans l'échange. Toutes ces datas sont meilleures d'année en année. Donc, ça fait 10 ans de progression. Là aussi, est-ce que c'est une particularité pour un cycliste professionnel qui a des chiffres, des données bien meilleures à 33 ans qu'il pouvait les avoir à 25 ans ? Mais je crois effectivement que c'est un parcours assez rare. Alors lui, il a une explication qui est rationnelle. Il dit, je me suis toujours économisé. Il le dit clairement, oui. Comme si on avait un capital. Enfin, c'est comme si. Je pense que ça correspond à la réalité. Comme si on a un capital, effectivement, physique, tout à chacun. Bien sûr, un champion avec une marge plus importante, mais qui est périssable, qu'il faut entretenir. Comme Arnaud Desmarres va faire de la permaculture, peut-être. Eh bien, lui, ce n'est pas un bout de terrain qu'il va aménager. C'est plutôt ce capital santé. Et c'est marrant parce qu'il dit, peut-être que j'ai perdu un petit peu de temps. Peut-être qu'il aurait pu aller plus haut, mais moins longtemps. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il a fait le choix plutôt de la durer, tout en étant capable, à 30 ans largement dépassé, de progresser encore. C'est un choix, mais c'est un choix qu'il ne regrette absolument pas. Alors, il y a un vrai lien aussi, un vrai tournant dans la rencontre qu'il a avec Julien Pinault, son entraîneur, qui, en gros, quelque part, lui dit, bon ben, tu as des capacités, c'est bien, mais quelque part, il va falloir maintenant… Enfin, il faut aller rouler, en fait. Il faut t'entraîner. Effectivement, comme vous l'aviez dit, à sa troisième année d'espoir, il part en Australie. Et là, à un moment donné, on lui dit, bon ben, c'est bien, tu as de grosses capacités, mais il va falloir aller rouler pour les exploiter. Oui, mais ça va lui apprendre autre chose. Il n'a pas perdu son temps. Je correspond aussi à ce que je disais avant, mais en répondant bien à votre question, c'est-à-dire que s'il part en Australie au moment où on songe plutôt à une carrière professionnelle, il y va pour le plaisir, mais il n'en revient pas en ayant perdu son temps. Maintenant, il va apprendre autre chose. Il va apprendre justement à… Comment dire… À développer des choses dont on ne parlait peut-être pas beaucoup quand il est passé professionnel. La qualité de l'alimentation. Il y fait tout de suite référence. En Asie, on mange beaucoup mieux. Il va prendre des cours, effectivement, en Asie, oui. Mais très tôt, il va découvrir ça. Très tôt, il va découvrir que loin de chez lui, on prend peut-être, en tout cas dans les milieux qu'il a fréquentés, mieux soins de son corps, la diététique. Bref, des choses qui sont des vertus évidentes. Quand Rudy Mollard passe professionnel, il n'y a pas encore dans les équipes de diététiciens. Ça va venir d'ailleurs… Il va, d'une certaine façon, vivre cette évolution à son corps défendant parce qu'on voit que les habitudes vont changer. Et lui est complètement proactif dans cette évolution. Et puis c'est vrai qu'on parlait aussi, on revient un petit peu en arrière, mais dans les gènes, le côté passation, transmission. Alors Rudy Mollard, dans sa génétique, il y a un ancien champion qui est Georges Bonafont aussi, dans la région Rhône-Alpes. Alors Georges Bonafont, une petite personne. Moi, j'ai cru avec lui, et à 60 ans passés, il était capable encore de nous mettre des belles raclées. Donc là aussi, il y a cette lignée qui transpire un petit peu, comme d'autres cyclistes professionnels. – Oui, c'est probablement… Bon, lui en l'occurrence, c'est son grand-père. Donc la transmission, elle est évidente. Moi, ce que je retiens, c'est que souvent, chez les sportifs et les coureurs en particulier, le papa ou la maman sont ceux qui vont donner l'impulsion, parfois sans le vouloir, mais vers le vélo en l'occurrence. Mais souvent, il y a la volonté, eux, de faire, de réaliser quelque chose en correspondance, non pas à leurs parents, mais à leur grand-père. On l'a entendu plusieurs fois. Et je peux vous dire, même des coureurs qu'on n'a pas entendus, qui, moi, m'en ont parlé, on a cette envie… Voilà, même si on n'a pas connu le grand-père… J'ai en mémoire, par exemple, Mathieu Ladanius, qui fait référence à son grand-père. Alors là, ce n'était pas un sportif, c'était un pompier. Et lui, il nous disait, je veux devenir pompier, même après ma carrière cycliste. C'est curieux, quand même, cette relation. Mais il ne faut pas oublier que le vélo est un sport plus que beaucoup d'autres qui vivent sur ses racines. On parle toujours de l'histoire du vélo, au point, parfois, que ça devient barbant, d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Dans le foot, on ne parle pas. On parle très peu. Les footballeurs, en tout cas, parlent. Les footballeurs, mais d'autres sports, on pourrait dire ça aussi, d'autres sports collectifs. On ne parle pas beaucoup. Du lien familial. Oui, et puis même des années… On ne remonte pas 50 ans en arrière. Et puis, on a Rudy Mollard, le combatif, puisqu'après une grave chute, il revient pour être leader de la Vuelta. Là aussi, ça dénote une certaine… Certes, il est peut-être discret, introverti, mais ça dénote une certaine mentalité, une mentalité de champion. Et c'est ça qui est le plus difficile à percer. C'est-à-dire qu'il va effectivement s'infliger. Mais ça, d'une manière générale, pas seulement pour lui, Rudy Mollard. Bon, il a connu une grosse chute. Il faut le temps de la convalescence. Il faut aussi, après le travail, pour revenir au même niveau. Mais ce que les sportifs n'aiment pas trop raconter, ils n'aiment pas trop s'épancher là-dessus, c'est, je dirais, le doute. C'est-à-dire tout l'aspect mental, psychologique. En général, souvent, un sportif, il n'a pas de scrupules à montrer ses cicatrices, la marque des interventions chirurgicales, etc. Ça fait guerrier, c'est voilà. Mais en revanche, les failles, enfin les failles, le côté résilient nécessaire pour pouvoir revenir à son niveau, les doutes, le doute qui s'installe, en se demandant évidemment s'il va être capable, surtout que lui nous a dit qu'il était sur une progression lente et continue. Forcément, quand ça vous arrive après 30 ans, vous vous dites, oh là là, est-ce que ça ne va pas venir mettre un point final à ma carrière ? Là, je ne parle pas pour lui. Oui, je parle d'une manière générale. Ça, c'est quelque chose qu'on entend peu dans la bouche des coureurs, sauf si vraiment on a une proximité forte avec eux. Comme s'il y avait quelque chose de... Comme s'il y avait quelque chose de superstitieux. Comme si on ne voulait pas en parler pour ne pas se porter la poisse. Et puis, il est également 8e du dernier Lombardi. Donc, Rudy Mollard, au départ d'une épreuve en 2003, est-ce qu'on est capable... Est-ce qu'on s'attend quelque part à chaque épreuve à le voir sortir du bois, si je puis dire ? Rudy Mollard, c'est un coureur qui est à la fois souvent annoncé, mais qui est un peu imprévisible. C'est-à-dire qu'il est annoncé. Il fait partie des cadres de l'équipe. C'est un coureur qui peut, à la fois, si on lui confiait cette mission, aller chercher un bon classement général et, comment dire, un niveau sur une course par étape, mais même dans une course d'un jour un peu difficile, un peu montagneuse. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande la plupart du temps. En revanche, c'est l'un des rares à qui on pourra dire, tiens, finalement, je ne sais pas, parce que le leader est défaillant, ou lui donner un bon de sortie, une ouverture, et lui va s'y engouffrer. Et tout de suite, il va profiter de cette opportunité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il est prêt. Pareil, c'est une question que je vous pose depuis maintenant cet épisode, mais quel mot vous poseriez sur l'échange que vous aviez eu avec Rudy Mollard ? Alors, c'est presque un constat d'échec, mais c'est pas... Bon, on l'a entendu, c'est intéressant quand même, mais malgré tout, c'est secret. Il est secret. Il reste secret. Et je pense que, de toute façon, que le mystère est souvent nécessaire chez des esprits aussi complexes. Voilà, je crois qu'à travers les mots simples qu'il a utilisés, il y a beaucoup plus de complexité, et il y aura une part de secret qui restera autour de lui, pour nous, le public. Mais c'est pas grave, parce qu'il nous a déjà dit tellement de choses. Exactement. Et grand merci, en tout cas, pour cet échange. Merci. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Face à Face avec David Gaudu. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté la capsule Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs, en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr.